Good morning ! Allez, d'années, tu seras aujourd'hui l'éloignement d'Avram Mordechai, ben Yisraïk Vefenit, Vora Bat-Esther, et René Avraham, ben Mordechai. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, nous m'étonnerons à 5 minutes éternelles. Nous étions 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 à 2 sujets. Je commence à faire le premier petit sujet, et après on entame le deuxième. Yavam katan sheba alievama ktana. Ikdelu ze imze. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Je traduis. Yavam katan, petit Yavam. Sheba alievama ktana, qui est parti avec une petite Yavama. Ikdelu ze imze. Eh ben, ils grandiront ensemble. De quoi on parle ? Encore deux secondes. Ba alievama ktana, si toutefois il est parti avec une Yavama ktana, eh bien, tegadelenu, elle le fera grandir. On parle de quoi ? C'est très simple. On a fini avec les histoires des Kiddushin, des Rabbanan, de la Yetoma, qui se marie, et tout ça. On parle de vraies Kiddushin de Raitar. Il y avait un frère qui s'est marié avec une petite fille, qui n'avait pas encore 12 ans. Il s'est marié, et puis le frère est mort sans enfant. Il lui reste maintenant un petit frère. Il n'y a pas encore 20 minutes. Alors là, il y a... Tout d'abord, là, Mishra vient me dire, écoute, si toutefois ils sont partis ensemble, et finalement, il ne veut plus rester marié avec elle, ils ne pourront pas se séparer pour le moment. Ils devront nécessairement attendre qu'ils grandissent. Yekdelu, Zemzé, ils devront grandir l'un avec l'autre, jusqu'à ce que les deux atteignent leur majorité. Et quand ils seront grands, ils pourraient leur donner un guette, parce qu'un enfant, il ne peut pas donner un guette. D'accord ? Ça, c'est la première phrase, la deuxième phrase de la Mishnah. Idem aussi, si c'était une grande yamama, le frère était marié avec une grande femme, et lui, il n'était pas encore promisable, finalement, quand il est décédé, et bien, ils ont fait le boum ensemble, et finalement, ils veulent divorcer. Et bien, impossible, il faut attendre qu'ils grandissent. D'accord ? Il y a quand même un grand ridouche qu'il faut apprendre... Ouais, je le dis vite fait, quand même, ça a rapporté dans le Sosyum Tov, ça a rapporté dans l'Imaraisie, en fait. Quelque chose qu'il faut quand même comprendre, quoi. La mitzvah de l'Iboum, concrètement, elle n'est pas encore... Quand le petit est encore petit, il n'a pas de misère de l'Iboum, concrètement, pour la bonne raison que la Torah nous a dit qu'il faut se marier pour donner progéniture à la femme. Or, s'il n'a pas encore 13 ans, il peut peut-être avoir une semence qui va le sortir. Mais c'est pas une semence qui est apte à avoir des enfants. D'accord ? Tant qu'on n'a pas 13 ans, on ne peut pas encore avoir des enfants avec ça. Et de ce fait, en théorie, donc, c'est pas tellement... La Torah nous a dit que... La Torah nous a dit que le but, c'est de donner un enfant à cette femme. Et bien, malgré tout, le petit, l'interdit de... D'accord ? Bien qu'il n'a pas de mitzvah, il n'a malgré tout pas d'interdit à se marier avec elle. À aller avec elle. D'accord ? Parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser la chose plus élémentaire encore. En théorie, une eshet ach, la femme de mon frère, c'est une inceste très grave. D'accord ? Que la Torah l'a dit. Lorsqu'à la misère de Yiboum, je lève, c'est interdit. Face à un kata, on se retrouve dans une situation un petit peu spéciale. La Torah a levé l'interdit, même s'il n'y a pas encore à la misère de Yiboum. Parce qu'à la misère de Yiboum, elle va arriver quand elle sera plus grande. D'accord ? Fin de la première partie de la misère, deuxième partie maintenant. A Yiboum, qui a dit, « Pendant 30 jours, nous n'avons pas eu de rapport ensemble. » Eh bien, on va le forcer à lui faire la khalitsa. Par contre, si elle vient prétendre ainsi aux bêtes dignes après 30 jours, on lui demandera si elle veut lui faire la khalitsa. Mais on ne va plus le forcer. Mais si toutefois, il reconnaît qu'effectivement, ils n'ont pas eu de rapport ensemble. Eh bien, après 12 mois, qu'au fin d'autochir, qu'on le forcera à faire la khalitsa. De quoi on parle ? Je vous mets l'histoire en scène directement, comme le partenariat l'explique. Après, je vous explique pourquoi il a fait l'expliquer comme ça. En fait, on parle de quoi ? On parle que il y a eu Shimon, il a pris sa belle-sœur, Rachel, ils ont fait, ils sont censés avoir fait la misère de Yiboum. Ils sont les amis au Bédine. Ouais, ils ont dit, on va faire la misère de Yiboum. Ils ont fait la Yiboum, ils ont commencé à vivre ensemble. Maintenant, vous savez bien que quand on fait la misère de Yiboum, il n'y a pas besoin de mettre ni de caméra ni d'ouvrir la porte pour que des témoins voient qu'ils ont fait le Yiboum. On leur fait confiance, ils sont grands, vous savez que dès qu'ils rentrent ensemble et qu'ils ferment la porte, on sait ce qui se passe et comme ça, on fait la misère de Yiboum. Dès lors, la femme, elle est devenue sa femme. C'est plus sa Yivama, c'est devenue sa femme. C'est-à-dire, s'il veut la divorcer, il devra lui donner un guette, il n'a plus besoin de faire la Khalitha. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une histoire, il y a eu Shimon, il a fait le Yiboum avec cette Rachel et après X temps, comme on va voir, il lui donne un guette, il en a marre d'elle, elle est insupportable, elle a un sale caractère, il a divorcé. Elle est le robedine, elle nous dit, bon, il m'a donné un guette, mais vous savez que depuis le temps qu'on est ensemble, on n'a jamais été ensemble, on s'entendait mal depuis le premier jour en fait. On a essayé tant bien qu'il y a mal de s'entendre, il n'y a jamais eu de rapport concret. Voilà la scène. Qu'est-ce qu'on fait ? M. Chal vient de me dire, écoute, avant les 30 jours, eh bien, on va lui, on va le forcer à faire la Khranitsa. Si ça ne fait pas 30 jours, s'ils n'ont pas laissé 30 jours ensemble, on va le forcer à faire la Khranitsa, on va la croire à elle. Mais après 30 jours, alors là, on va le croire à lui, que lui prétend qu'il est, je vais le détruire aussi, lui prétend qu'ils ont eu un rapport. Elle a dit, non, on n'a pas eu de rapport, elle lui dit, oui, on a eu un rapport, et je lui donne un guette, et hop, qu'elle me laisse tranquille, et je ne veux plus entendre parler d'elle. Je lui donne son guette, qu'elle a eu chez sa mère. D'accord ? Maintenant, elle, elle a eu, elle, elle dit, mais je vais aller chez ma mère, qu'est-ce que je vais faire avec ma mère ? J'ai envie de me remarier, moi, avec quelqu'un d'autre. Or, si je n'ai pas eu de rapport avec lui, donc je dois faire une Khranitsa. Et lui, il dit, je ne veux pas faire une Khranitsa. On a déjà eu un rapport ensemble, t'es devenu ma femme, je te donne un guette, dégage. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, sur ça, j'ai envie de me dire, pendant 30 jours, on la croit à elle. Après 30 jours, on le croit à lui, en théorie, mais malgré tout, on va quand même lui demander, tu ne veux pas quand même lui faire une Khranitsa ? Parce que, elle, puisqu'elle, elle dit, qu'elle, qu'elle n'a pas eu de rapport avec lui, alors, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas eu de rapport avec lui, alors, elle, elle ne pourra plus jamais, elle ne pourra pas se marier tant qu'elle n'a pas eu la Khranitsa. C'est une règle, en général, quelqu'un qui dit qu'une chose, elle m'a interdit pour moi, on le croit, même si on a les proses que ce n'est pas vrai. Si moi, je dis ça, pour moi, ça, c'est interdit, parce que c'est du Khranitsa, je n'ai plus le droit de le manger. D'accord ? C'est une règle, quelqu'un, il peut s'interdire des choses sur lui. Elle, elle a dit que maintenant, elle est encore une Yevama, elle attend, elle est encore Skuka, la Yevama, les Iboum, elle ne pourra plus jamais se marier tant qu'elle n'a pas fait la Khranitsa. Alors, on va lui dire, écoute, toi, tu n'es pas obligé de faire la Khranitsa. Et, il a même peut-être un petit peu à perdre, s'il lui fait la Khranitsa, parce qu'en fait, si jamais, réellement, ils ont été mariés ensemble, et qu'il doit donner un guette, il pourra un jour la remarier, s'il veut. Mais si on veut le nom de faire la Khranitsa, il ne pourra plus jamais la remarier. Parce que maintenant, s'il a fait la Khranitsa, ça veut dire qu'il a refusé de construire la maison de son frère. Il ne pourra plus comme on a déjà vu. On ne peut pas reprendre la Khranitsa. On peut reprendre sa femme quand on a divorcé. On ne peut pas reprendre la Khranitsa avec qui on a fait la Khranitsa. Alors, on va lui demander, écoute, si tu veux, tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu fais, tu feras quelque chose de bien, parce que la pauvre, elle est bloquée. D'accord ? Maintenant, c'est quoi cette histoire de 30 jours ? C'est très simple. On va supposer que pendant 30 jours, c'est possible qu'un homme, il réussisse à vivre avec une femme sans avoir de rapport. Il y a une gêne, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'ils n'ont pas eu de rapport. On n'est pas les 30 jours enfermés dans une chambre. Tous les soirs, c'est sûr que on va supposer que c'est quasiment sûr qu'il y a eu un rapport entre eux. Donc, elle va devenir forcément. Donc, on va supposer qu'elle a déjà eu le rapport. C'est pour ça qu'on ne va plus le forcer. Malgré tout, maintenant, la Michnal finit. Elle se conclut en me disant, si toutefois, lui-même reconnaît que ça fait maintenant 12 mois qu'ils sont ensemble et qu'ils ne s'entendent pas du tout. Alors là, bien évidemment, tu dis que tu n'as pas fait le hiboum, elle, elle dit qu'elle a fait le hiboum, le hiboum que tu lui as donné, c'est juste un hiboum qui ne sert à rien, c'est un hiboum de Zikatyevamid, et bien, tu devras lui refaire la khalitsa. Ok ? Autre petite précision, pourquoi est-ce qu'on a mis en scène qu'il a déjà donné un hiboum ? Pour la simple raison que si toutefois, il n'avait pas encore donné le hiboum, et qu'elle vient et qu'elle prétend qu'ils n'ont pas eu de rapport, il lui dit « Mais oui, on a eu de rapport », dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de le forcer à faire la khalitsa, on peut aussi le forcer à faire le hiboum, ou l'amadoué à faire le hiboum. Mais si la Mishan me dit qu'on va l'amadoué faire la khalitsa, on va le forcer à faire la khalitsa, c'est qu'on parle forcément qu'il ne pourra plus jamais refaire la... le yé, il ne pourra plus jamais repartir avec elle, parce qu'il a déjà donné un guette, donc il a rendu maintenant khalitsa pssoula, comme on avait dit qu'il a été posé à la zika, comme c'était dans le péric khamichi, ça colle tout, c'est là.